Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ratifiées, aujourd'hui même le 19 décembre 2018. Alors, bien évidemment, ça c'est le site toute l'Europe, ce sont les définitions classiques. Évidemment, je ne vais pas tout de suite partir dans le conspirationnisme ou dans des réflexions un peu aléatoires, mais ça c'est la réflexion classique, on va voir ce que ça nous dit. Alors à quoi ce pacte sert-il ? Le pacte mondial vise à mieux gérer l'immigration à tous les niveaux, local, national, régional, puis surtout mondial. L'accord établit un cadre de coopération entre les États qui l'ont approuvé. Ceux-ci s'engagent en particulier à favoriser la coopération internationale en matière de migration entre tous les acteurs compétents, sachant qu'aucun État ne peut gérer seul la question des migrants et rester unis face aux difficultés que posent l'immigration internationale et aux occasions qu'elles offrent. c'est intéressant la coopération entre les États. Qu'est-ce que ça veut dire la coopération entre les États, surtout dans ce domaine-là, dans le domaine humanitaire, dans le domaine humain ? La coopération globale, où est-ce que ça nous mène ? Tout de suite ! Je fonce là-dedans, dans le nouvel ordre mondial, je fonce tout de suite, mais oui. Mais là, malheureusement, les choses sont très très claires. Alors, ce texte contient 23 objectifs que je vais citer ultérieurement, bien évidemment. Alors, il parle de cet accord, est-ce qu'il a un effet contraignant ou pas ? Alors, bien évidemment, ça c'est notre ami Charles Michel qui parle de ça. Alors, bien évidemment, on a des pays qui sont opposés. Alors, nous avons la carte. Nous avons la carte des... c'est pas celui-ci. Hop ! Voilà. Alors, nous avons les États ici. Alors, bien évidemment, ça c'est les États en gros, ça ce sont les États qui sont opposés. Les États-Unis, l'Australie, notamment, et puis les pays ici de l'Est. Et puis, bien évidemment, elles vont rejoindre le Brésil, l'Algérie, l'Italie et la Russie, bien évidemment, qui seront opposés. Alors là, c'est bien évidemment le pays du Sud, justement, qui coopère. C'est quand même assez étrange parce que... on voit que les migrants, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour monter en Europe, notamment en Libye, ils ont de l'argent. On ne sait pas combien ils sont financés pour rentrer en Europe. Donc, il y a un sous-système qui n'est pas dit dans certains sites. Donc, c'est quand même dommage. Alors, qu'est-ce que nous dit Libération ? Alors, eux, ils nous disent portée plus symbolique que juridique. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que nous dit Guillaume Tussaud, professeur de droit ? Alors, avant ça, je vais parler d'Éric Ciotti qui a réagi, qui a dit qu'un texte qui sera signé par autant de pays aura un pouvoir de contrainte sur les états qui ne la signeront pas. Parce que, bien évidemment, il y aura un rapport de déséquilibre. Il y a 159 états qui l'ont signé sur 193. Donc, il y aura un déséquilibre. C'est la force du nombre. Ensuite, justement, Guillaume Tussaud nous dit, professeur de droit public, nous dit, c'est une forme d'engagement solennel de déclaration de bonnes intentions, de mise en forme de prensu partagé pour traiter la question de migration. Cela contribue à souligner l'attention qui est donnée à cette préoccupation. Bravo ! Il faut toujours relativiser, bien évidemment. Il faut toujours relativiser. Non, mais c'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce que la juriste dit, justement, par rapport à cette chose qui est non contraignante, finalement ? Alors, c'est-à-dire que le pacte consigne une série d'engagements d'objectifs qui pourraient éventuellement être pris en considération pour interpréter les obligations énoncées dans les traités internationaux ou se prononcer sur l'existence d'une coutume, notamment. Et puis, bien évidemment, il deviendra ensuite une annexe d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, c'est une forme d'engagement solennel, de déclaration de bonnes attentions, de mise en forme de principes partagés pour traiter la question des migrations. Cela contribue à souligner l'attention qui est donnée à cette préoccupation. Alors, voilà. C'est quand même très intéressant. Alors, justement, où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça ? Alors, bien évidemment, le fait que ce soit non contraignant, c'est bien évidemment le fait que ce ne soit pas dans la loi, que les États signataires ne changent pas leur loi en interne. Mais si c'est ça, contraignons pas, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer ? Ça ne va rien changer pour les États. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est dit, bien évidemment. Alors là, ils disent à la fin quand même, toutefois, ce n'est pas parce que le pacte n'est pas contre nous qu'il n'y a aucune utilité. Les accords de rayons sur les climats en 1992, juridiquement non contraignants, ont par exemple été utilisés plus tard par la France pour écrire la charte de l'environnement intégrée en 2005 à la Constitution. Donc on voit bien qu'au début, on a une jurisprudence. On voit bien qu'au début, on met une sorte de pacte, très tranquillement, ce n'est pas contraignant. Et puis tout d'un coup, on bascule. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Mais tout d'un coup, on bascule dans la Constitution. Et malheureusement, je sens que ça va arriver. Les textes non contraignants peuvent être une base de travail pour soit intégrer des éléments dans la législation nationale ou écrire des accords entre différents pays qui pourraient, eux, être contraignants. Mais ce sont les États eux-mêmes qui décideront de ce qu'ils en font, indique les juristes. Alors, moi, j'ai continué à faire mes recherches. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois le Premier ministre Charles Michel qui annonce sa démission. Ah bon ? Comment ça ? C'est bizarre, ça. C'est très étrange quand même. On nous dit que tout va bien, c'est non contraignant, etc. Mais là, on a un Premier ministre qui n'arrive pas à rassembler sa majorité et qui annonce sa démission. Alors bon, pour quelque chose de basique, de simple. Non, non, non. C'est quand même très, très inquiétant. Qu'est-ce qu'il nous a dit notre ami ? En tant que, à ce stade, en tout cas, nous devons donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi médiatronique. Bye bye. Merci. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, bien évidemment, je ne vais pas tout lire. Mais bon, au terme d'un bras de fer de plusieurs semaines, Charles Michel, d'une après-midi au cours de laquelle il avait appelé à former une coalition de bonne volonté, le Premier ministre belge a fini par jeter l'éponge. Mon appel n'a pas été attendu. Je vais prendre donc la décision de prendre ma démission et mon intention de me rendre chez le roi immédiatement. Alors après, c'est le roi qui va décider, mais là encore, on est dans une crise. On n'est pas en France, mais là, on est dans une crise. Ce qui est quand même assez grave, c'est que là, au moins, on a un débat parlementaire. On a quelque chose. Mais en France, avec Emmanuel Macron, c'est passé comme une lettre à la presse directe. Il n'y a même pas eu le débat. Il n'y a rien du tout. Et puis malheureusement, avec le gouvernement, surtout les députés qui sont là, tous accrochés, sans avoir leurs propres idées, ils sont tous là, tous en cœur, toujours, ils ont tous les mêmes idées, tous la même pensée. C'est quand même assez inacceptable. Parce que ça pouvait faire partie d'un débat populaire, bien entendu. Donc c'est quand même assez inacceptable. Là, en Belgique, on voit bien qu'il y a eu une fracture et le gouvernement belge est tombé. Par rapport au pacte d'immigration, c'est quand même bizarre. Alors, il y a des pays qui sont contre. Alors, quels sont les pays qui sont contre ? Les opposés, justement, et quels sont leurs arguments ? Alors, le chancelier d'Autriche, Sébastien Courze, alors même que le pays a participé à ces négociations, déclare que le pacte réduira la souveraineté de l'Autriche et abolira les différences entre immigration légale et illégale, ainsi que la migration humanitaire. Oui, bien évidemment, cette loi va quand même faire un mix entre tout type de personnes qui entrent dans un État. Donc on ne pourra plus faire la différence puisque le pays a fait des engagements, bien entendu. Alors là, pour terminer, parce qu'encore une fois, c'est un pacte, etc., ça vient d'être ratifié, on ne sait pas vraiment. Mais là, on peut quand même argumenter sur les 23 objectifs. « Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l'élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits, lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à inquiéter leur pays d'origine. » Non, non, ça n'arrivera pas. On ne sait pas ce qui se passe entre les États, mais bon, on parle des pays pauvres qui fait qu'on va les bloquer. Si vous ouvrez les vannes, ce n'est pas pour les bloquer ensuite. Parce que si tous les pays du Sud ne sont plus pauvres, il n'y a plus de migration. Alors il y aura peut-être la migration écologique, cette nouvelle migration qui est en train d'arriver. Il y aura peut-être celle-là, mais bon, malheureusement, les catastrophes, on ne sait pas où ça peut arriver. « Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration, munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale et de papiers adéquats. » Il y en a qui ont des téléphones portables, il y en a qui ont énormément d'argent liquide. On ne sait pas qui les finance, évidemment. Il y en a qui disent « C'est Georges Rousse, bien sûr, il fait partie des groupes de réflexion, etc., comme le CFR, etc. » Donc c'est vraiment une possibilité. « Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples, favoriser des pratiques de recrutement juste et éthique et assurer les conditions d'un travail décent. » Ça, en plus, ça met en difficulté les États comme la France qui n'ont plus d'argent. Et ça, ça aspire à l'économie. C'est trop cher, tout ça. Alors, on va dire que c'est nos contraignants, nos contraignants par rapport au changement de leur loi. Mais ils ont signé, donc c'est ça qu'ils doivent, je pense, qu'ils devront mettre en place au fur et à mesure avec les États. « S'attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et à l'ériture, sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus. » Et c'est ce que je disais. Une action internationale coordonnée. C'est ça, Nouvelle-Eure mondiale, bien évidemment. Action internationale coordonnée. Ça, c'est clair. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça avance tout doucement, tout tranquillement. Les gens ne voient rien venir. Et puis ils verront que ça va faire mal. Renforcer l'action transnationale face au trafic de migrants, notamment en Libye. Je n'ai rien vu pour l'instant, mais bon. Par contre, en Libye, quand Kadhafi allait mettre en place un système économique pour toute l'Afrique, là, ils ont bougé. Là, ils ont activé, ils ont renforcé, ils ont détruit le régime de Kadhafi directement. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre de migration internationale. Gérer les frontières de manière intégrée sur et coordonnée. Gérer les frontières de manière coordonnée. Veiller à l'invariabilité et la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, des évaluations et une orientation appropriée. Voilà. OK. Ne recourir au placement en orientation administrative des migrants qu'en dernier ressort et chercher des solutions de rechange. Renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle migratoire. Assurer l'accès des migrants aux services de base. Ça, ça va pas plaire au fond national, ça. Enfin, il faut prendre son oeuvre. Nouveau parti. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration de la cohésion sociale. C'est déjà comme très, très, très compliqué. On a beaucoup, beaucoup d'SDF en France qui ne sont pas logés. Et là, on veut... Pourquoi pas ? C'est quelque chose de positif. C'est une bonne vision. Ça, c'est la vision de l'ONU pour tous les États. Là, la France se met en difficulté en signant ça. Je sais pas où est-ce qu'elle va trouver l'argent. C'est quand même assez compliqué pour mettre tout ça en place. Alors ça, je vois pas comment... Et puis, ce qui se passe en Allemagne, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Puisque les femmes souffrent de viols en Allemagne. Pas que des migrants, bien sûr, mais il y a eu une explosion depuis qu'Andrea Merkel a amené plus d'un million de migrants. Et donc, on est dans une catastrophe. On est dans une véritable catastrophe. Et l'Allemagne est en plus signataire. Donc, on court vraiment à la guerre civile en Allemagne. Malheureusement, vous ne croyez pas que les hommes en Allemagne laissent les choses comme ça. Non, non, non. Ils savent ce qui se passe et ça sent très mauvais en Allemagne. Il ne faut pas croire que les choses sont comme ça. Non, non, non. C'est très, très grave. La situation est très, très grave là-dedans. Éliminer toutes les formes de décrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Tout ça, c'est compliqué. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences. L'impression qu'on doit remplacer les peuples. C'est ça que j'ai l'impression. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans les pays, dans tous les pays. Rendre les envois de fonds plus rapides, ça me fait pour savoir que c'est un million, plus sûr et moins coûteux, et favoriser l'inclusion financière des migrants. Là, on sent qu'on prépare quelque chose. On sent qu'on prépare quelque chose quand même. Là, c'est quand même évident. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis. Enfin, le dernier point, renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations surordonnées et régulaires. Ça, c'était le fameux premier but. Alors, bien évidemment, on voit bien aux États-Unis, notamment avec Trump, avec son mur, que bien évidemment, on a vu tous ces migrants. Bien évidemment, s'ils signent, ça va le mettre en difficulté quand même. Ça va le mettre en difficulté les États-Unis parce qu'il n'y aura pas que tout ce qu'on a vu. Il y aura, si Donald Trump signe, il y aura des millions et des millions d'autres. Donc après, ça devient incontrôlable. Et pour ceux que ça devient incontrôlable, ils ne vont pas s'y dire. La Russie, l'Algérie, l'Israël, l'Australie, etc. Donc ça, c'est des pays qui vont souffrir. Il y aura une véritable invasion, ces ces nations-là. Alors que l'Allemagne et la France, c'est plus l'Italie. L'Italie va s'opposer. On ne sait pas ce qui va arriver avec tout ça. Très concrètement, c'est une information extrêmement importante. On va prendre à la légère, parce que le gouvernement belge a explosé. Donc il y a un fond. Eux, en tout cas, les parlementaires, les députés, ils ont compris le fond de la chose. C'est pour ça que le gouvernement belge a explosé complètement. Alors nous, humblement, on essaie de regarder ce qui se passe, d'informer au mieux. On ne peut pas en dire plus. Pour l'instant, ça a été signé. Mais on sait qu'en tout cas, ça ouvre les vannes. Ça ouvre les portes à des migrations plus intenses, plus élevées encore. Parce que ça veut dire qu'on va mieux considérer, que tout va bien se passer, comme si c'était finalement quelque chose qui doit exister, normalement, et on met tout ça en place, tranquillement, comme s'ils avaient prévu quelque chose derrière. C'est ça qui résonne en moi. Donc, chacun a pris son raisonnement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ça peut toujours être intéressant. C'est toujours intéressant d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. La quatrième partie du décritage du magazine Zéconomie, c'est quand même difficile. C'est extrêmement difficile de raconter un récit et d'ouvrir une voie. C'est quand même assez compliqué. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de tout ça. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.